coucou je suis célèbre sur les réseaux sociaux je suis célèbre dans les médias je veux faire mon église est ce que c'est possible je veux être pasteur est ce que c'est possible nous allons démarrer cette semaine justement une série de réponses à ces questions on va voir en fait aujourd'hui la différence qu'il y a entre le ministère média et le ministère pastoral et dans une autre vidéo on va voir dans quelles conditions lancer sa propre église déjà pour répondre à la première question je suis célèbre sur les réseaux sociaux je suis célèbre sur les médias est ce que systématiquement je dois lancer une église et profiter de la mouvance tout va dépendre de beaucoup de choses parce que comprenez que ces deux travail complètement différent ok je ne sais pas si on dit deux travail avec s ou deux travaux mais en tout cas vous choisissez un vous laissez l'autre le travail des médias est un travail un tout petit peu superficiel pourquoi parce que vous n'avez pas une relation profonde avec ceux qui vous regardent vous venez vous informer vous enseigner vous interpeller mais vous ne faites pas un suivi derrière que le pasteur fait le travail du pasteur est un travail un peu plus approfondi parce qu'il a une relation avec ses brebis ses paroissiens il va s'occuper de ce qu'on appelle les soins pastoraux ça va être une relation sur le long terme ça va être une relation où la brebis peut appeler le pasteur lorsqu'elle est en pleine crise à n'importe quel moment la brebis peut faire subir au pasteur des caprices de brebis à n'importe quel moment le pasteur va faire un travail plus profond que celui qui est dans les médias le ministère médias s'apparente beaucoup plus et s'accoutume un peu plus à des ministères itinérants par exemple l'évangéliste et itinérants il peut aussi y avoir des enseignants itinérants c'est le cas par exemple de joyce meyer ok il peut y avoir des prophètes itinérants mais le ministère pastoral est un ministère où on est sur place et on s'occupe en profondeur des brebis bien sûr que vous pouvez être un homme des médias et pasteur en même temps c'est mon cas je suis pasteur mais je suis dans les médias et ça depuis des années mais ne confondez pas les deux ces deux boulots différents lorsque je vous parle je ne vous connais pas particulièrement vous allez me contacter et me soumettre des requêtes de prière ou me parler de certains de vos problèmes je n'aurai pas assez de recul pour donner des réponses pastorales appropriées je vais vous donner des réponses en rapport avec la parole de dieu c'est sûr mais peut-être que votre cas est un cas bien spécifique et peut-être que quelqu'un qui vous connaît mieux par exemple votre pasteur peut connaître la réponse appropriée parce qu'elle vous connaît on a souvent eu des personnes qui nous ont contacté et qui ont eu des par exemple des soucis dans leur dans leur église et elle ne nous raconte jamais toute l'histoire elle donne souvent leur version et on ne peut pas donner des conseils appropriés comme ça le pasteur a parfois toute la version parce qu'il connaît le brebis les brebis le brebis franchement c'est deux boulots complètement différents donc c'est important que vous puissiez comprendre que si vous n'avez pas un appel pastoral si votre leader n'a pas reconnu cet appel dans votre vie contentez vous d'interpeller les gens sur les réseaux sociaux contentez vous de les enseigner dans la mesure de vos connaissances contentez vous de proclamer la parole dans la mesure de vos connaissances mais n'entrez pas sur ce schéma là ou dans ce schéma là si vous n'avez pas un appel qui a été approuvé par des leader reconnu que dieu vous bénisse